Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal des 19h, consacré dans sa grande partie à l'actualité des Nord-Provinces. A toutes et à tous, bienvenue. La nouvelle vient de tomber la République démocratique du Congo, élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de deux ans. Les résultats de l'élection ont été rendus publics cet après-midi. Nous y reviendrons avec force. Détail dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, a accordé une audience au Moindé et Jean-Baptiste, vice-ministre des affaires coutumières. Ce dernier a fait rapport au président de la République de la situation des autorités coutumières de Routourour dans le Nord, qui veut d'autres détails dans ce reportage. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ce sujet contenu dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, a accordé ce mardi soir à la cité de l'Union africaine, au vice-ministre des affaires coutumières. D'après Moindé Jean-Baptiste Ndézé-Katorébé, le M23 vient de placer à Routourour un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari, le Guikari c'est la cour royale, il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation, ça fait deux ans, jour pour jour j'ai quitté Routourour le 22 octobre 2022, aujourd'hui nous sommes en octobre 2024, on se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Kongodesque a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Kongodesque qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Routourou est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter. Et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Buicha et de Masisi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérisent encore et toujours le peuple congolais. La paix, il y en a été également question hier au cours de la première réunion ordinaire du comité de pilotage des projets du Fonds pour la consolidation de la paix. Réunion présidée par les vice-premiers ministres du plan, Mami Tabangoulou, nous en parle dans ce reportage. La réunion a consisté à présenter le résultat des interventions menées dans les portefeuilles PEDEF 2019-2024 visant la promotion de la paix et la réconciliation des victimes des conflits, notamment les jeunes. Cette période concerne les provinces où la Monisco s'est retirée, à savoir les Tamanikas, les Kassaïs et les Kassaïs centrales, a indiqué Bruno Lemarcu pour que l'intervention du PEDEF doit être structurée pour des solutions à long terme. En ce qui concerne le renouvellement de l'éligibilité, les démarches ont déjà été entamées par le gouvernement. L'intervention du PEDEF devrait être structurée autour de thématiques spécifiques sur lesquelles il y a une valeur ajoutée pour ce fonds et autour desquelles nous pouvons être en mesure collectivement d'apporter non seulement des réponses effectives mais aussi durables. Le résultat atteint jusqu'à là, sans satisfaisance, estime la partie congolaise. Ceci dans l'optique de permettre au gouvernement ainsi qu'à ses partenaires des Nations Unies de rencontrer les attentes formulées dans le cadre de ce financement. Grâce à ce partenariat, nous avons pu poser les jalons d'une paix durable en favorisant la justice transitionnelle, en renforçant la cohésion sociale et en soutenant les initiatives de développement local. Enfin, je suis convaincu que cette réunion nous permettra de renforcer notre collaboration et définir une feuille de route ambitieuse pour la consolidation de la paix en République démocratique. C'est depuis cinq ans que ce projet est actif en RDC avec une enveloppe de plus de 100 millions de dollars américains. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, lui, a séjourné dernièrement dans la province des Haut-Touelé. Une visite qui a réconforté la population de ce coin du pays comme le témoin des gouvernements de cette province. On l'écoute. Au terme d'une mission de quatre jours dans le Haut-Touelé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Guy Kabongo Kiti Siro, avec le sentiment des devoirs accomplis, est poursuit avec la mission ailleurs. La mission principale était de remonter le moral de nos troupes. La tournée n'est pas terminée parce que je vais à bout et je suis toujours dans la Grande-Orientale. Le gouverneur Jean Bakumito Gambou assiste son vice Christophe Daramatata qui les salue. Au bas de la passerelle exprime sa satisfaction face à la volonté du chef de l'État d'autoriser le membre du gouvernement central à descendre sous le terrain. Je suis très satisfait. Une occasion pour moi de dire merci au commandant suprême de FRDC, le président Félix Antoine qui s'était dit, qui a dépêché le vice-premier ministre de la Défense ici sur place dans la province du Haut-Touelé. Question de se rendre compte de la manière dont nos FRDC vivent, leurs épouses, dont les dépendants, mais aussi de quelle manière la sécurité ou la défense du territoire national s'est faite de ce côté de la République. Ces trois, quatre jours passés ensemble lui ont permis de passer le tour d'horizon de tous les secteurs. Il a réussi également sa famille politique de membres des liens sacrés. Il a jugé avec toutes les couches de la population. Ce qui lui a permis d'avoir de bonnes informations qui va permettre à ceux que la sécurité des biens et des personnes soient garanties, dans sa totalité. Signalons que le patron congolais de la Défense, les anciens combattants et le troisième ministre national a visité le Haut-Touelé dans un temps record. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les forces des Défense et Sécurité pour sécuriser la ville de Bouhnias. C'est l'essentiel de la réunion des commandements tenu hier mardi par les commandants des opérations et gouvernants militaires de Litori. Le lieutenant général Lubouya Nkashama, reportage. Les instructions opérationnelles sont claires. Les ordres sont donnés pour traquer les groupes armés locaux et ADF hostiles au processus de paix. Objectif, pacifier totalement la province de Litori en général et en particulier le territoire de Djougou, surtout dans les zones minières en sectaire de Banyal-Ikilo. C'est éventuellement l'état final recherché, dira cette période, de l'état de siège, à laisser entendre le lieutenant Junongongo, porté parole de forces armées à Nitori, à l'issue d'un briefing opérationnel et sécuritaire tenu c'est mardi 8 octobre 2024. Nous encourageons nos populations de continuer ces mouvements de retour là où les forces armées ont pacifié les zones. Jadis, théâtre des opérations, théâtre des combats entre la milice Issaïr et Kouni. Ce briefing a connu la participation des commandants de grandes unités de la PNC et de la Monusco, où le gouverneur militaire entouré de son état-major a minicisement évalué. La situation sécuritaire et opérationnelle en ville de Bougna et dans de différents territoires, le patron des opérations a également transmis fidèlement les instructions du VPM de la Défense Nationale, Guy Kabombo Maudia Vita, dans la conduite des opérations tout en mettant en vedette l'approche non-militaire en vue de conquérir leurs esprits et des armées, l'équerre de certains enfants de revenir dans les camps de la patrie. On reste toujours en Nitori pour parler du lancement par le gouverneur militaire du projet pilote des rebasements dans cette province. Le gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant-général, Luboyanka Chomadjouni, accompagné du directeur général du Fonds Forestier National, a lancé officiellement, ce mercredi 9 octobre du courant, les projets de reboisement dans le site pilote de Tiangou, localité située à 10 km à l'ouest de la ville de Bougna. Plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que les agents et cadres du FFN, ont matérialisé ce projet à travers la plantile des arbres qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine, Cécile Chulombo, salle de l'été contre les réchauffements climatiques. Le gouverneur militaire a démontré la valeur intrinsèque de ce projet. Et maintenant l'homme est devenu quand même conscientieux, parce que nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser, n'est-ce pas, un environnement agréable. Et cet environnement est justement créé par cette nature composée des arbres, des animaux, que tous nos ancêtres nous ont légués. Et donc nous devons aussi à notre tour le faire pour le léguer à nos enfants. Pour sa part, le directeur général du Fonds Forestier National, Honoremo Lumbakalala, en a appelé à l'appropriation de ce projet. Tous les arbres sont en train d'être coupés. Si vous voulez, la déforestation dérange. C'est la raison pour laquelle nous demandons. Que la population d'Itori puisse s'encaparer de ce projet. Que ce projet ne soit pas seulement le projet du président de la République, ou de la ministre d'Etat, ou du gouverneur militaire, mais que ce projet soit leur projet, qu'ils participent à ce projet. Trois mois avant ce lancement, le gouverneur avait planté les arbres sur les boulevards de Libération, en ville de Bougna, ce qui avait conduit à la visite guidée de quelques plantiles. Une manière pour le patron de la province de l'Itori de contribuer au réboisement et d'échanger l'image de Bougna, qui est actuellement dans le top 6 de villes congolaises, selon plusieurs témoignages de ceux qui connaissent parfaitement le ville de l'RDC. Poursuivant sa mission officielle en Bandaka, chef de la Provence de l'Équateur, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, plutôt commissaire divisionnaire principal, a présidé une parade mixte PNC-Poli-Fardissé. Reportage. Après les honneurs militaires et la revue de troupes, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, qui a réuni les officiers de la PNC et ceux des Fardissé, a axé son message sur quatre points essentiels, à savoir Le rappel des missions dévolues à la police et au Fardissé, qui sont respectivement la protection des personnes et de leurs biens et la protection et la défense de l'intégrité territoriale, la discipline militaire, la politisme et enfin la collaboration qui doit régner entre la PNC, le Fardissé et les autorités provinciales. Le commissaire général de la PNC a condamné avec la dernière énergie le comportement du commissaire supérieur, adjoint Kassa Olivier, commandant de la PNC au commissariat du territoire de Beaumongan, qui a outragé deux magistrats. Il est d'un devoir pour tout chef militaire ou policier, une fois arrivé dans une garnison ou dans une région militaire, entretenir toutes les troupes confondues, les principes fondamentaux qui régissent notre corps et le comportement des hommes. Voilà la raison pour laquelle j'ai préféré tenir cette parade mixte. pour tirer les oreilles aux uns et aux autres qui ont encore cette vérité de commettre les actes proscrits par la loi. Dans la province éducateur, il y a une collaboration entre les différents services, les différentes structures. Bien entendu que dans toute société, tout n'est pas en rose. Il peut y avoir de quoi que par-ci par-là. Mais nous tendons toujours à une harmonisation parfaite et de collaboration entre les hommes uniformes et les autorités policières administratives ou les autorités paraites actives. Après la parade mixte, le numéro 1 de la PNT a eu une séance de travail approfondie avec les officiers de la PNT Équateur, signalant par ailleurs qu'en présence du gouverneur Bolo Kobolumbu-Bobo, le commissaire général de la PNT, Benjamin Alongaboni, avait présidé une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux confessions religieuses et quelques activistes de la société civile. Pour accompagner les populations victimes des violences dues à la guerre, le projet STARD a validé des sous-projets d'infrastructures des bases et trois axes routiers à Goma. Nous sommes là dans le Nord qui vous reportage. 16 sous-projets d'infrastructures socio-économiques des bases et trois axes routiers exécutés à Béniville et territoire à mode d'urgence ont été présentés et validés ce mercredi 9 octobre 2024. C'était au cours de la première réunion extraordinaire du comité consultatif provincial tenu à Goma, d'abord sous la présidence du vice-gouverneur d'Inokivu, les commissaires divisionnaires Romy et Koukalipopo, relayés par la suite par les conseillers principaux du gouverneur en charge de la réconception, David Kamua. Ces oeuvres seront exécutées dans le cadre du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo, STARD est en cible. Nous voici encore réunis aujourd'hui en séance extraordinaire pour une cause noble, à savoir valider 16 sous-projets d'infrastructures de base et trois axes routiers à réhabiliter Maboya-Quantine de 52 km, Koukama-Vivu de 12 km et le boulevard Béhu de 2,3 km, ainsi que l'identification et la validation des deux entités territoriales décentralisées en milieu rural qui seront appuyées dans le cadre de la troisième composante de ce projet portant sur la gouvernance décentralisée. Le coordonnateur provincial d'Est-Arrest Jean-Claude Kassomo justifie le choix de Béhu de Ville et Territoire par le fait que cette région est en résilience après des affres causées par les ADF. C'est 16 sous-projets qui proviennent des dizaines fréquettes reçues de populations de couvements et des quartiers de villes et territoires dont 16 dans les territoires de Béhu et 8 dans la ville de Béhu en plus de 2 sous-projets d'addiction de Mouton-Makassini pour lesquels les populations devraient attendre quelques pertes à l'heure notamment les études techniques environnementales et sociales. Notons que les travaux commenceront vers début 2025. Lutte contre le choléra et la rougeole La province du Sud qui vous vient de bénéficier d'un lot important d'équipements et équipements médicaux c'est une dotation du projet d'appui au réseau de surveillance épidémiologique dénommé One Health. Reportage. La province du Sud qui vous vient de bénéficier d'un lot important d'équipements médicaux de lutte contre le choléra et la rougeole. Ces dons sont constitués de 33 kits rougeoles, 33 kits choléra, 14 incinérateurs, semi-industriels et leurs accessoires, 11 réfrigérateurs domestiques des deux portes, 80 laptops, 31 desks top et leurs accessoires, 834 tablettes Samsung et leurs accessoires, ainsi que plusieurs autres intrants, dont du projet d'appui au réseau de surveillance épidémiologique One Health et laboratoire réseau labo de l'agence Expertise France. La cérémonie de remise officielle de ces dons a eu lieu le lundi 7 octobre en présence des autorités du domaine de la santé et des prestateurs de santé. Dans ce mot de circonstance, le directeur du projet Réseau Labo à Expertise France, M. Michel Dibois, a indiqué que les dons se focalisent sur trois composantes, notamment les laboratoires qui consisteront à la réhabilitation et ou la construction des laboratoires dans des zones de santé, qui consisteront à doter les bureaux de la division provinciale de la santé des ordinateurs pour surveiller et prévenir des épidémies. C'est toute une approche pour permettre un meilleur accès aux femmes à des services. Mais c'est d'abord des meilleurs diagnostics, des services améliorés de qualité et ainsi permettre des équipements et matériels appropriés pour donner des soins de qualité. En réceptionnant ces dons au nom du gouverneur des provinces, le ministre provincial de la Santé, Théophile Walouli Kamouzalioua, s'est dit très reconnaissant au partenaire Expertise France pour cette aide qui arrive au moment opportun alors que la province fait face à plusieurs épidémies. Signalons que ce premier lot équivalent à plus d'un million six cent mille dollars américains concerne la zone de santé d'Ibanda, puis suivront toutes les 34 zones de santé qui comptent la province du Sud-Kivu. Les travaux pour la construction de l'hôtel du gouvernement provincial du Lomami vont bientôt débiter. Le gouvernement de Provence a échangé à ce sujet avec un groupe d'investisseurs. Reportage. Il est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État en province. Nous parlons du gouverneur Benzamoulou Mémarmo, appelé affectueusement les bâtisseurs, qui a reçu ce mardi une délégation des investisseurs en construction de l'entreprise Enacompany, basée dans les lois là-bas, conduite par le ministre provincial des infrastructures venant Smutomou Wachimba. Cette délégation est venue confirmer sa détermination, celle de construire l'hôtel du gouvernement du Olomami, car pour eux, l'étape d'étude du millier a été déjà franchie valablement. Le ministre des infrastructures confirme la volonté du gouverneur. Cette société veut nous construire l'hôtel du gouvernement. Cette société, en même temps, elle veut parachever la voirie urbaine dans les chefs liés du Olomami à Kamina, où nous sommes. Pour les chefs de la délégation, toutes les batteries sont activées pour offrir à la province un hôtel du gouverneur. Nous étions venus avant pour manifester notre intention d'accompagner le gouvernement provincial du Olomami et ce à quoi ils nous ont présenté aussi les besoins qui pouvaient être couverts par un accompagnement que nous, nous avons sollicité. Les gouverneurs Benzamoulou Memarmon invitent la population à l'inité et au calme, car les Olomamis méritent mieux pour son décollage. Et de l'autre côté, le gouvernement provincial de Olomami s'est donné comme exercice la vulgarisation du manuel des procédures de contrôle des marchés publics avec l'appui des COREF. Reportage. Organisée au chef-leu de la province de Olomami, cette cérémonie a été présidée par le ministre provincial du budget, Karl Ngoi Mayombo, représentant du gouverneur de province. Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet COREF encore dans la province de Olomami, a rappelé aux participants l'objectif de l'atténue de cet atelier qui ira du 8 au 15 octobre 2024. Céluci vise à vulgariser le manuel des procédures des contrôles des marchés publics à Olomami. Dans le cadre de la réfondation et de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, plusieurs textes légaux et réglementaires ont été élaborés et publiés. Il s'agit principalement d'élandophie, de la loi relative aux finances publiques, qui dit que se régime conformément au point de loi de l'article 122 de la Constitution. C'est dans cette logique que s'inscrit la publication en date de 7 avril 2010, la loi relative aux marchés publics en remplacement de l'ordonnance 3 du 5 décembre 1969 et ses mesures d'exécution, laquelle est en phase avec les exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui caractérisent ce secteur véritable à travers le monde. Karl Ngoïma Yombo, ministre provincial du Bidji, a au nom du gouverneur de province rendu un hommage vibrant au chef de l'État congolais. Félix, entendu ce que dit Chilombo, pour sa diplomatie agissante, et il a par la même occasion exhorté les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de doter la province de l'Omami d'un document vulgarisé. Un autochtone à la tête du département social de la société qui balise les souhaits de la population des territoires des Ouachas, mais également des Farajers, d'autres détails, dont son reportage signé Nathalie Mboula. 15 ans après l'exploitation de leurs ressources minières par la société Kibal Godmine, les populations des territoires des Ouachas et Farajers, sur lesquelles s'étend cette exploitation, revendiquent la gestion du département social par l'un de leurs. Envie de faire attendre leurs souhaits, la synergie de la société civile et de la Ligue Mbilla, une association qui regroupe toutes les entités situées dans les zones d'exploitation des Kibal Godmine, dans ces deux territoires, sont prises en contribution. Des contacts sont engagés au niveau du cercle élargi. Nous accusons réception de cette lettre et nous allons faire notre rapport à la hiérarchie de Kibal pour qu'elle prenne connaissance de ce que nous, la communauté, avec vous tous, nous voulons pour l'avenir du département social. Puis, au niveau de cette entreprise, Bourguine, suite est favorable à la requête. Concernant la vie de recrutement au poste de directeur du département social de Kibal Godmine, soutenons la candidature de Messie, Atamadri, Mambotama, Olivier, au poste de directeur du département social. J'aurai la réponse de Kibal Godmine pour la suite. Les avocats de Litori ont renouvelé leur confiance en maître Joseph Keta-Arrimo comme bâtonnier. C'était à l'issue d'une assemblée générale organisée le mardi dernier à Bouni. Il y a d'autres détails dans ce reportage. Au cours d'une élection libre, démocratique et transparente, maître Joseph Keta-Arrimo a été élu ce mardi 8 octobre courant bâtonnier de l'ordre des avocats de Litori face à ces deux challengères, maître Sabine Mouzama et Joseph Lobby avec 111 voix sur 220 votants. Vous venez de décider qu'il n'y ait pas un deuxième tour et qu'au premier tour, c'est lui qui a reçu la majorité de voix. C'est le candidat Joseph Keta-Arrimo au réunion et nous le proclamons donc bâtonnier. Maître Joseph Keta qui se succède à lui-même place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis achevés qui étaient cellules de la stabilisation de ce jeune barreau créé en 2018. Pour le bien-être des avocats de Litori, j'ai tout simplement d'abord, première chose, nous devons avoir notre règlement d'ordre intérieur qui va nous permettre de concrétiser le principe d'autonomie de chaque barreau. Parce que sans ce règlement d'ordre intérieur, nous sommes en balotage à tous. Deuxièmement, il y a le social des avocats, la caisse de solidarité ou la prise en charge sociale. La troisième chose, pour moi, c'est le problème de notre maison du barreau. Bien avant cet ensemble, le général, il y a un vernissage de la première revue du barreau sous la conduite du doyen Riffeloukou et l'appui matériel et scientifique du bâtonnier Keta. Des notions liées à la procédure devant la Cour pénale internationale. Les rôles et la place d'une victime témoin de la procédure sont retracés dans cette revue. Le ministère des Affaires sociales à travers sa direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant a organisé un atelier sur, entre autres, l'accréditation des assistants sociaux en République démocratique du Congo. Reportage. Réunis en atelier pour un but précis, les experts et acteurs dans les secteurs des affaires sociales par les billets de la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant d'ISPE sont appelés à valider les quatre directives pour l'amélioration des conditions des vies et prise en charge des enfants en situation difficile. Ces assises ont été lancées par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irene Sambo. Cette dernière a, au nom de la ministre des Affaires Sociales, salué les efforts du gouvernement de la République qui fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille. Cet atelier permet d'harmoniser les approches de protection de l'enfant à travers tout le pays garantissant une application cohérente et efficace. Ces avancées montrent l'engagement de la République démocratique du Congo à protéger les droits des enfants et à créer un environnement sûr et équitable pour leur développement. Il faut signaler que notre pays dispose d'un arsenal juridique assez fourni sur la protection de l'enfant avec différentes conventions et aussi des protocoles signés par notre gouvernement des stratégies des normes et standards, etc. Pour la circonstance, plusieurs exposés et discussions ont souligné l'importance d'unir les efforts pour améliorer la situation des enfants et leur prise en charge dans le pays en se basant sur l'évaluation de l'âge, l'identification et l'accréditation des assistants sociaux, des familles d'accueil transitoires et des travailleurs parasociaux. Un autre atelier, c'est celui organisé par l'Institut international de l'agriculture sur la planification des activités annuelles pour l'exercice 2025. C'est ici pour mieux aborder le projet des développements de la chaîne des valeurs du manioc. Yvette, ma comptime, nous explique. Tout est chronométré tenant compte des objectifs assignés. La deuxième année de l'exécution du projet des développements de la chaîne des valeurs du manioc pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en RDC doit être meilleure que la première avec plus de résultats. Pour y arriver, l'atelier de planification des activités annuelles du dit projet de l'Institut international d'agriculture tropicale IITIA financé par l'USAID et ses voeux une occasion pour toutes les parties prénantes d'évaluer les forces et faiblesses. Veux exprimés par les bénéficiaires de ces projets qui a changé positivement leur quotidien. Le bénéfice c'est par rapport à ces familles-là qui se retrouvent journalièrement. On leur donne tout, c'est-à-dire les boutures et cultifs. Cet projet nous a beaucoup soutenus dans notre domaine de transformation des produits pâtissiers à base de la farine panifiable et ça marche aussi avec nos produits. L'IITIA tient à tout prix à bien mener sa mission, celle de promouvoir les systèmes des sémenciers par la multiplication des variétés améliorées et déployer les technologies post-récolte. Nous sommes des activités qui vont continuer. Alors quand on planifie pour l'année 2025, c'est-à-dire il y aura de certaines activités qu'on doit continuer jusqu'à ce qu'à la fin du projet on puisse atteindre les objectifs. Cet atelier organisé par l'Institut international d'agriculture tropicale a réuni tous les acteurs en charge de l'élaboration et de l'exécution du dit projet et autres. vers un partenariat mutuellement avantageux entre l'UPN et l'Université de la Vannes à Cuba à l'aider les deux établissements en compilien d'accord pour un échange d'expérience et des explications avec ce que Kénine a m'a dit. La complétation dans le domaine de l'échange est au cœur des échanges contre l'ambassadeur de la République de Cuba en poste en RDC résiste d'elle à Montfermande et la réglise de l'Université Pédagogique Nationale Yvonne Ibebeke membre. Une rencontre remboursable grâce à l'implication du professeur Théodore Roy-Ilunga chef des départements de droit public au sein de cette université qui tient au réunion de cette matière à l'échelle internationale d'où la question du jumelage entre l'UPN et l'Université de la Havane a été mis au devant tout comme la sixième conférence en janvier prochain à Cuba autour de l'équilibre du monde. Cet accord permet aux universités cubaines notamment à l'Université de la Havane de former des docteurs dans les domaines divers chimie, informatique et autres. Alors on devait parler aussi de l'implication de la faculté de droit dans ce programme notamment dans le cadre de l'ingimélage de la faculté des droits et le département des droits publics. Pour la rectrice de l'UPN qui félicite le chef de l'État Félix Anton Kiseke de Tsunubo pour avoir mis sur orbite cette institution académique, la visite des diplomates cubains est une opportunité en vue d'évoquer le parachèvement de la formation des étudiants dans plusieurs autres domaines des spécialités propres à son université. De son côté, l'ambassadeur Delamont-Fernandez très ému par l'accueil lui réservé rappelle les liens séculaires qui existent entre son pays le Cuba et la RDC. D'ailleurs, il s'est dit prêt à aider le Congo à retrouver ses lettres de noblesse dans le secteur scientifique. Une visite guidée des installations complètement rénovées d'autres construites a mis fin à la dite rencontre. Politique, la Ligue de Jean-Délu des Pesce de Tshisekedi Touri soutient l'initiative de l'électrification de la ville des Bounins. D'autres explications c'est dans ce reportage. Suivons de près la situation qui prévaut actuellement à la société minière de Kilomoto. En effet, après plusieurs interrogations et analyses de faits, avons constaté ce qui suit. Le DG Pistis Bonongo Tokole a le souci de contrétiser la promesse de son excellence Félix Tshisekedi, président de la République du Congo à la population itourienne dans son volet de l'électrification. Comme Doke n'ignore que cette entreprise est la seule en Itourie en matière d'exploitation de l'or. Ainsi, pour ce bon fonctionnement, Sokimo, Régorge, en Saucé, des centrales des électriques telles Bouddane, Saleniam, etc. La seule centrale de Bouddane en depuis de ses difficultés permet à la société de servir convenablement la population itourienne. La disparition soudaine et miraculeuse des trois transformateurs dont du chef de l'état Félix Tshisekedi Tchilombo au peuple Itourier laquelle disparition demeure un mystère jusqu'à ce jour sous l'épuissant des syndicats Sokimo. Toute responsabilité devrait être débrie au moment à venir pour faire toute lumière à ces sujets. Face à la manipulation de certaines couches de population itourienne par une frange de politicien à mal de positionnement et ennemis de la paix La Ligue des Jeunes une de Bouddane Fédération de l'Itourie soutient la société Green Tech qui est salue en profit de la population itourienne qui a longtemps souffert de délestage et de la tracasserie de la part des agents de l'Etroukimo avec conséquence la baisse des activités économiques dans la ville de Bounia. La population itourienne est appelée à se tenir et effectivement la société Green Tech On a terminé une prière qui a été organisée à Lubumbashi nous sommes là dans le haut Katanga Nadine Yango pour les explications Foul en liesse chants et danses sont les éléments du décor dans lesquels la population katangaise a choisi de créer ses voix Le prophète docteur Mouline d'Oajul l'homme des dieux était porteur d'un message du Christ en faveur de la délivrance de toute la nation congolaise sur base du livre de Antimothée dans son deuxième chapitre Toute autorité vient de Dieu l'avènement de Félix à la tête du pays et sans nul doute l'expression à la volonté divine par conséquent il devient impératif de faire qu'il s'agisse qu'il s'agisse du président de la république de la république chef de l'état et de la première ministre leur présence à ses fonctions ne vient de nulle part sinon du très haut de ce fait ils méritent notre considération et notre soutien total député dans les okata la campagne se poursuivra Koloizi Nikasi Kasumbalesa poursuivre dans la ville de Kinshasa Madame, Messieurs c'est la fin de cette édition du journal l'actualité vient à 20h dans une présentation d'Anita Luamba mais retenez que la république démocratique du Congo vient d'être élue membre du conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de deux ans les résultats de l'élection ont été rendus publics cet après-midi tous les plaisirs étaient pour nous de vous informer Madame, Messieurs merci de nous avoir suivis très bon suivi des programmes sur nos antennes Merci